L'OTCO, pour mémoire, c'est l'analyse de l'ensemble des coûts de possession d'un système d'information. Transformation numérique, c'est essayer de réfléchir sur l'évolution des usages que je vais pouvoir offrir à mes utilisateurs. Un des grands moments de réflexion, généralement, qu'on accole à ce type de démarche, c'est le schéma directeur, par exemple, ou le plan directeur informatique, qui brosse une vision à 3-5 ans des systèmes d'information. C'est le bon moment de l'intégrer, parce que dans ce cas-là, on essaie de bâtir un plan d'investissement, cohérent si possible, et qui répond aux enjeux métiers de la collectivité. Mais c'est le bon moment de se poser la question, chacun de ces investissements, qu'est-ce qu'il va générer en termes de coûts récurrents des systèmes d'information, c'est-à-dire en termes de coûts TCO. Et donc, être capable, en capacité de présenter à une direction générale, non simplement le budget d'investissement, mais également le budget de coûts de fonctionnement récurrents que vont générer ces nouveaux investissements.